Bon, par quoi commencer, par quoi commencer les amis pour parler de G2 ? Bah si, on va commencer dans l'ordre, moi cette draft nocturne Oriana, je peux pas. Je peux pas quand tu laisses le Jax open, je sais pas si vous avez regardé mon débrief sur Youtube, donc je vais peut-être me répéter un peu si c'est déjà le cas, mais tant pis, il y en a sûrement plein dans le chat qui m'ont pas encore écouté sur Youtube, donc on va commencer par dire ça, c'est que ça a déjà pas marché contre T1, contre le Jax de Zeus, bon qui est pas le dernier client non plus, mais là c'est quand même le Jax de Bean, c'est encore un cran au-dessus, d'ailleurs il n'y a pas de meilleur Jax dans l'histoire de League of Legends, je pense, c'est même pas je pense en fait, c'est une certitude, et ça laisse Jax et Skarner open, et en fait le problème de cette compo, parce que, comme je le disais sur Youtube, tu joues ça contre Madlion, c'est pas un problème, parce qu'en fait tu vas aller one-shot, ce ou pas, Amy Rwine et Frescovy dans la backline, ok, ou en tout cas tu vas one-shot un et tu vas sortir l'autre du fight, ok, et derrière le Jax c'est Mirwin, donc le Jax il va rien faire en fait, le Jax il va rien comprendre, il va être incapable de faire son taf dans Team Fat à côté, mais contre BLG et contre le Jax de Bean, c'est évident que si tu balances deux ultis les plus importants sur un Karik et Kaysa, et que pendant ce temps là, tu as Bean qui peut arracher la backline G2, et offrir en plus du CC à la Kaysa pour se repositionner, si jamais elle est pas morte de langage préalable, bah c'est évident que ça va mal se finir, ça peut pas bien se finir en fait, les fights sont, bon on l'a vu, je peux avancer, puisque de toute façon c'était tout mon propos dans mon débrief sur Youtube, c'est qu'on peut avancer sur les premiers teamfights, genre, est-ce que j'en ai un intéressant là, j'ai celui là là, au niveau de l'Herald, au niveau du Nash je sais plus, mais en fait c'est ça, on va tout mettre sur Elk, exactement, on va tout mettre sur Elk, ulti Mikix, ulti Yike, ulti Caps, bah c'est bien, tu le tues difficilement en plus, parce que Broken Blade doit aller chercher super loin, et derrière regardez ce que fait Bean, il a le teamfights le plus gratuit du monde, donc j'ai un peu de mal avec cette idée de draft, vous savez que j'aime pas parler trop de draft diff, alors attention, vous savez quoi, venez on met au clair ça tout de suite aussi, parce que j'ai débattu récemment avec Zaboutine sur Twitter et tout, sur la notion de draft diff, moi quand j'entends draft diff, j'entends, tu mets 5 bronzes avec la même draft, ils gagnent contre Genji, si c'est ça qu'on entend par draft diff, alors je suis pas d'accord avec cette notion, par contre, si la notion de draft diff veut juste dire, à niveau égal, cette draft gagne dans 90% du temps, alors on peut s'accorder, alors on peut s'accorder, et effectivement on peut parler de draft diff, mais ce que j'aime pas trop moi avec cette notion, c'est qu'elle enlève un peu de mérite aux joueurs, parce qu'en l'occurrence, même avec la définition, à niveau de jeu à peu près égal, la draft de BLG gagne, en fait ce que ça sous-entend, c'est que, c'est parce qu'il y a le jacks de Bean, tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'il y a le jacks de Bean, et je trouve que juste résumer ça, des drafts diff en permanence, c'est retirer un petit peu, au mérite des joueurs, qui au bout d'un moment, League of Legends, c'est pas juste un algorithme, c'est pas juste un algorithme, les joueurs réfléchissent, agissent, tu vois, font des choix, ont les doigts, ils font des trucs quoi, ils font des trucs. Et bon bref, tout ça pour dire que, je suis pas du tout emballé, il faut aussi avoir un peu la, la mesure de l'adversaire, et c'est trop dommage, parce que, comment ne pas avoir un goût d'amertume, quand cette game 1 se passe comme ça, avec la suite du B.O. en suite, tu vois ? J'ai beaucoup suivi, j'ai pas beaucoup suivi, les matchs des derniers mois, mais j'ai l'impression, en Europe, on s'est pas joué contre Scarner, et juste on le banne. Scarner, c'est pas qu'on s'est pas joué contre, c'est que c'est très très difficile, à jouer contre, tout simplement, c'est un pick qui t'apporte, beaucoup beaucoup trop d'espace, ça sera la sorte qu'elle a fait, pardon, elle a fait une masterclass dessus, contre, c'est contre qui qu'on s'est fait éclater déjà ? Contre Weibo, c'est ça ? Weibo, c'était la game 1, ou la game 2, la game 1, je crois qu'on a gagné, je sais même plus en fait, j'ai déjà éclipsé, pour vous dire à quel point, on a peu vibré avec FN, mais on va y venir après, j'ai déjà oublié, comment s'est déroulé le match, contre Weibo, c'est bien la première game, que FN gagne, avec le Scarner, ou la deuxième, je sais plus, bref, peu importe, mais bref, c'est un pick, qui permet quand même, beaucoup de choses, mais après, on peut se cacher, derrière les picks adverses, autant qu'on veut, juste, il y a une lecture de la méta, tout le monde part avec les mêmes armes, en plus, G2 avait le Blueside, et d'ailleurs, deuxième game, vous pouvez pas un dessin, le Scanner, il est first pick, donc, j'aurais pas les trucs avant les swaps, mais le Scanner a été first pick, en Blueside Game 2, tu vois, donc, la lecture de la méta, G2, il l'avait, tu vois, il l'avait, mais de ce que j'ai compris, leur Nocturne Oriana fonctionnait bien en Blue Side, en Scream, pardon, et donc du coup, ils sont repartis là-dessus, mais le truc, c'est qu'ils se sont fait éclater la veille, party once, dans le même setup, donc, c'est convaincu de ça, parce que si vous voulez qu'on élargisse encore un peu notre somme, on peut se projeter, imaginons, c'est G2 qui prend la place de BLG, ah, c'est contre HLE du coup, ouais, il y a moins que tu vas sortir par HLE en car, mais après, G2, il n'est pas été ridicule contre HLE, pourquoi pas, ça aurait été une vraie upset s'il gagnait, mais tu vois, il y avait au moins moyen d'aller offrir à l'Europe, un vrai BO5 série contre une top équipe asiatique, bon, ça se trouve, il se serait fait 3-0, mais, est-ce que tu remets en question tous les scrims pour un BO contre une équipe comme T1, qui en plus était vraiment en place, et où tu n'étais pas honteux, c'est une bonne question, moi j'ai tendance à dire que oui, dans un format de BO3 comme ça, où tu n'as peu de jokers, où tu n'as qu'un seul joker, ou alors tu fais des adaptations, c'est pas, encore une fois moi, s'ils veulent jouer Nocturianac, il y en a qui le fassent, mais alors mettez-moi un ban sur Jax, c'est tout en fait, mettez-moi un ban sur Jax, sécurisez-moi, j'en sais rien moi, un Gnar en top lane, ou que sais-je, ou alors, comme ça a pu être dit, tu laisses le Jax, mais tu me piques un gros Kennen dedans, tu me piques un gros Kennen, et effectivement, si le Jax tombe 2000 goals derrière contre le Kennen en face de lane, que tu appuies un peu dessus en early, d'ailleurs ce ne sont plus les mêmes teamfights, effectivement, là ma logique d'une fois que l'Oriana et le Nocturian ont go in, le Jax a un free teamfight, évidemment cette logique là, elle ne fonctionne plus si le Jax a 2000 goals de retard, tu vois, mais il fallait faire des adaptations en draft, c'est sûr et certain, tu ne pouvais pas repartir sur la même chose, donc après, bon, on peut trouver plein d'excuses, on peut se plaindre du tirage, mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux te plaindre du tirage ? Bon, si tu ne te les tapes pas en B3, tu te les tapes en BO1, les greuses équipes, alors effectivement, c'est peut-être nul de se les taper en BO1, genre on a beaucoup parlé par exemple de la run de Team Liquid, qui finalement perd contre FACOS, mais Team Liquid, il me semble qu'ils se tapent LNG pour commencer, il me semble qu'ils ont enchaîné, ils ont eu deux fois une équipe, des équipes asiatiques aussi, bon, et puis, c'est un peu dur à dire, cette année-là, parce que malheureusement pour nous, le site 4 coréen, c'est Tiwan, qui n'a pas vraiment la tête d'un site 4, on ne va pas se mentir, mais en vérité, au bout d'un moment, si tu veux prétendre aller un peu loin dans les worlds, et au moins avoir des BO accrochés contre les top teams asiatiques, tu es censé être favori contre les sites 4, parce que, c'est pas, comment dire, c'est pas récent que l'Europe peut être favori contre les sites 4, ou les derniers sites asiatiques, c'est pas que depuis 2018-2019, je veux dire, Fnatic, ils se tapent Invictus Gaming dans leur groupe, qui doit être le site 2 ou 3 chinois, évidemment qu'ils sont favoris contre eux, les derniers sites asiatiques n'ont jamais été spécialement des gros problèmes pour l'Europe, c'est toujours dans ces matchs-là où on arrivait à sécuriser des victoires en face de groupe, etc., je me souviens même, dans des games, tu vois, même en 2014, il y a eu des trucs comme ça, bon, en 2014, c'est une année particulière, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai, en 2014, mais tu vois, en 2013, pour remonter vraiment loin, tu vois, en 2013, Tiwan et, Tiwan Fnatic et Gambit, ils enroulent sur leur groupe, tu vois, alors qu'il y a du Samsung dans leur groupe, donc, je, voilà, Rock qui bat DRX en 2022, bon, on n'est pas censé être effrayé des sites 4 asiatiques, et ce, même avant les grosses performances internationales de G2 Fnatic en 2018 et en 2019, salut Tiwanze, d'accord avec toi, à un moment donné, c'est à G2 d'arrivée favori, il faut reconnaître, il faut reconnaître que cette année, le niveau de la LCK est vraiment intouchable, bah non, parce que Damo Winn s'est éclaté au sol, enfin, éclaté au sol, tu compares au Gratin Mondial, c'est vraiment pas très bon, tu es toujours ban sur Twitter, mais c'est le Sifu Fnatic, ouais, ouais, j'ai sauté, j'ai sauté, bon, donc, Tiwan aurait dû être battu par G2, Tiwan aurait dû être battu par G2, c'est, c'est malheureux, c'est malheureux, parce que si G2 était tombé contre le Rune d'avant avant de se taper BLG, pour moi, là, tu fais un G2 d'Amoine, c'est un 2-0 sec, il n'y a même pas mal de chance, donc, bon, ok, un peu de malchance sur le fait que le site 4 coréen ce soit Tiwan, probablement un peu de malchance sur le fait que BLG commence mal sa compétition, mais cela dit, enfin, on peut étendre la réflexion autant qu'on veut, mais si c'est pas BLG, ça veut dire que c'est LNG, tu vois, et je suis pas sûr qu'au vu de la forme des deux équipes, c'était beaucoup mieux, donc on peut se prêter tout ça pour dire qu'on peut se prendre autant qu'on veut des formats, des tirages et tout, et il y a sûrement un truc à creuser quand même pour que ce soit un peu plus faire, en mode, il faudrait peut-être que les sites des équipes soient, ça serait sûrement pas mal, mais d'un autre côté, est-ce que du coup, t'aurais vraiment pu aucune upset, si tu fais ça ? Parce que si tu sais tous les tirages, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de cider, parce que le problème, c'est que t'empêches beaucoup de surprises ou d'upcets ou de scénarios un peu intéressants aussi. Le spectacle, c'est bien, mais il faut un peu d'intégrité sportive. Les words, c'est une compétition de fer, parce qu'à la fin, on ne tient que le champion du monde et le champion du monde, dans tous les cas, c'est la meilleure équipe. T'es pas la champion du monde, c'était pas la meilleure équipe, ou alors, on peut argumenter, tu vois, le Dame-Moine-Eddie 2021, mais bon, c'est un 3-2 serré et l'Eddie son champion du monde. Mais au bout d'un moment, la meilleure équipe, à la fin, elle gagne. C'est peut-être pas le plus faire pour décider de qui va en quart ou en demi, parce que comme c'est de l'élimination direct, sur un bon tirage, etc., tu peux aller un peu plus loin dans la compétition, mais en vérité, tout le monde s'en fout de qui va en finale et en demi. Tout ce qu'on retient, fonctionne super bien. Ouais, mais après, ça devient un peu compliqué au niveau planning, pour le coup. Déjà que les équipes ont dû enchaîner pas mal de BO d'affilée. Je pense, perso, que sur n'importe quel autre tirage possible, G2 va en quart. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, parce que les autres tirages, c'était quoi ? Sur les autres tirages, contre Flakos, Timmy Koud, on était évidemment favoris. Contre Damwonou et Ibo, je pense qu'il n'y a pas match. Contre Ibo, peut-être un peu plus, mais je pense que G2 gagne. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, en vrai, je suis désolé, G2 aurait dû gagner contre Tim1, en vrai. Bon. OK, après, est-ce que vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail des autres games ou pas ? On peut, on peut, après, je répète un peu ce que j'ai dit sur YouTube, mais bon, la game 3, l'idée est bonne. L'idée est bonne, ça part sur du Rise pour contrer le Silas, t'as Starry qui va absorber les engages de BLG, la composition de G2, réussit son pari, c'est-à-dire qu'il tombe pas trop derrière en mid-game, enfin en early game, mais malheureusement, il y a ce vieux col nashor tout foireux, il y a ce vieux col nashor foireux qui est absolument pas nécessaire, sur un timing, sur un timing où t'as réussi à trouver ton fight, où ta composition allée activer, où t'es even au gold, ce qui est un miracle au vu des deux compositions après l'early game, la game, elle est gagnée pour G2 à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, je suis en mode en Valé-encar, mais G2 est devenue une équipe qui sur les barons nashor a du mal à être lucide, et ça fait longtemps que ça dure ça d'ailleurs. Les nashor G2, on en parle depuis un moment, ce qui était à l'époque un truc un peu réservé à l'Amérique du Nord, les fameux nashor, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on se plaint des nashor G2, qui sont souvent assez mal gérés, je pense à Mickie, ce qui notamment nous fait parfois des performances de cover de pit d'nashor assez désastreuses, où il préfère aller mettre trois autos de Nautilus sur un nashor plutôt que d'aller zoner honneur, par exemple, et c'est pas rare, c'est pas rare, et là en l'occurrence ils avaient pas mal traqué l'ATP, c'est ce qui est ressorti de l'interview de Broken Blade, ils avaient mal traqué l'ATP de Bini, ils pensaient qu'ils ne l'avaient pas, et pur hasard à l'exemple, oui bien sûr, et du coup, ça pardonne pas à ce niveau-là, ne pas mal timer une TP, vous croyez que Genji time mal l'ATP du top-héneur adverse, ça n'arrive pas, c'est forcément, bah ouais, tu joues contre BLG, c'est un round de swissage qualificatif et éliminatoire pour l'écart, c'est normal que l'équipe qui ne time pas une TP soit éliminée en fait, en vrai, avant toute plainte envers le tirage ou quoi que ce soit, c'est normal qu'une équipe qui ne sait pas time une TP pour une place qualificative en quart, soit éliminée, c'est logique, pour moi le fait de perdre de cette manière en Game 3 parce que ça fait deux ans qu'ils font la même erreur à l'image de toute l'Europe, ça montre juste que G2 n'ait pas cette top équipe monde capable de dépasser l'écart, non je trouve dur, je pense que G2 avait niveau de jeu, par contre, autre truc, un bon point que tu soulèves en revanche, c'est qu'il y a quand même des erreurs qui doivent être fixes normalement, en une nuit, t'as le temps de les fixer, je suis désolé, mais Game 2, Game 2, on récupère le Nash, on a perdu la veille contre T1 parce qu'on n'a pas de lire les wards de flank, Caps il a une pink et un sweeper de dispo, heureusement ça coûte pas trop cher, ils vont quand même gagner la game, ils font un bon turn, mais comment c'est possible qu'à 24 heures d'écart alors que vraiment il suffit d'une review de Dylan Falco qui dit de faire attention sur les push T3 et de clair les wards d'air en flank pour que ce soit réglé ce problème, vraiment ça prend 10 minutes à intégrer dans la tête des joueurs, ça c'est pas normal, que G2 se retrouve dans une station où il doit fuir et s'en sortir un peu sur un 1 pour 1 un peu miraculeux, c'est pas normal, même pas d'ailleurs je dis 1 pour 1, non il est mort avant Broken Blade, pardon, c'est pas normal, ils se sont pris la même la veille contre le Jax de Dess, la pause Lilian c'était pourquoi, on peut parler de la pause aussi effectivement, je peux l'avoir, c'est là là, ce team fight, la pause c'est parce que en gros il y a Ansama qui va balancer son E pour essayer de tuer Bean, sauf que Bean zonia à ce moment là, du coup le E, Ansama pense que son E part pas, mais en fait le E d'Ansama part parce qu'il y a des spires dans la tête de Knight, du coup le E part quand même malgré le Zonia, sauf qu'il tue pas Knight et du coup il récupère pas le cooldown, et du coup à la sortie du Zonia il réessaie d'appuyer sur E, mais comme il a plus le cooldown, il peut pas tuer Bean et il pensait que c'était un bug du coup, c'est ici là, en gros il y a le Zonia, là il va appuyer sur E, au même moment Bean va Zonia, E va partir dans Knight sans le tuer, et du coup Saman n'a plus le cooldown de E pour la sortie du Zonia, et il croit que c'est un bug, et du coup pour le coup je comprends parfaitement la pause dans ta main, mais c'est logique qu'il puisse croire à un bug là dessus parce que le timing est vraiment vraiment malchanceux, Elk qui fait des folies, le niveau de jeu de ce mec c'est vraiment trop, le niveau de Elk, sauf qu'il tue avec le E donc le E reset, non il tue pas Knight avec le E, la première Zonia de Knight, ok, là il E, le E est parti déjà là, et Knight est pas mort, Kaps qui s'est trouvé le turn, mais Elk fait des folies, Elk fait des folies avec sa run, j'ai joué avec sa run, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, tiens le clip, non mais c'est bon, on va pas décortiquer le move, il a déjà été décortiqué à la frame pré, toute la soirée d'hier, ça sert à rien, il n'y a pas de bug, c'est tout, de toute façon ça a été tranché, donc non c'est un mauvais timing, et bon bah oui, c'est, ouais tu joues, je vais me répéter, mais tu joues un BO qualificatif, en quart de finale, contre le seed 1 chinois, c'est normal que ça se joue, sur ce genre d'intensité là, c'est, c'est pour ça qu'il faut tellement rendre honneur à ces joueurs au bout d'un moment, parce que, ça c'est des BO à haute intensité, c'est des BO de haut niveau, comme on en attend, tu mets n'importe quel, joueur derrière le Ezreal, qui n'est pas Elk, bon sauf si c'est Paze, ou peut-être Viper, tu mets n'importe quel joueur, en dessous du niveau de ces 3 mecs là, G2 gagne cette game, G2 gagne cette game, savent que dommage, qu'ils sont tombés sur un Elk, qui fait des trucs avec son Ezreal, voilà, c'est tout frère, c'est tout, c'est skill diff, c'est skill diff, de bout en bout, ils sont en fait, BLG a infliger à G2, ce que G2 inflige à Fnatic toute l'année, c'est à dire les skill checks, dans le team fight,